bonjour à tous les amis on se retrouve pour le quintet de mercredi donc direction l'hippodrome de quaine sur mer dans la spécialité du galop pendant une semaine pas de caméras 4k et pas de micro donc j'espère que le son ne résonne pas trop on va retrouver les résultats du week-end un samedi bien meilleur que par rapport à dimanche donc il s'affiche sur votre gauche comme d'habitude par contre le point fort depuis le début du mois de février nos quatre jeux bonus se sont imposés dans le jdt donc ça a été caline du jour dimanche galite c'est linière samedi carna des beaux vendredi et iso fou du chêne jeudi donc ça c'est la forme et ça fait plaisir donc présentation du quintet de mercredi donc le prix des bouches du rhône qui va se disputer en réunion course 3 départ 13h55 sur un terrain très souple annoncée par france gallo 3,9 1500 m donc du gazon 16 partants et comme bien souvent c'est très ouvert donc en base gagnante je démarre avec le numéro 7 village anglais j'en faisais une bonne chance dans le quintet de référence sur le sable il a fait sixième il n'a pas eu un bon parcours mais le cheval a bien couru il sera je pense mieux sur le gazon et cette saison village anglais c'est un gagnant de quintet plus je vous l'annonce donc c'est possible que ce soit pour mercredi surtout qu'il peut se monter un peu de partout dans un peloton en deuxième base le numéro 8 french de défense vient de s'imposer pour ses débuts à cannes sur mer en faisant une semi rentrée il est placé de quintet plus en 39 à chantilly en 2023 il nous revient en 37 et demi on fonce tout simplement pour les chances on attaque avec le numéro 10 no limit dream le cheval est quatrième du quintet de référence il a refait le champ il est très à l'aise en terrain assoupli là on était sur du sable donc il n'y a pas de problème si le cheval est monté un peu plus dans la course il sort pas du tiercé en quatrième position le numéro 13 michelangelo c'est un cheval qui a été acheté 33 mille euros à réclamer c'est une somme faut se rappeler que au val d'or au mois de décembre 2023 c'est un cheval qui faisait une bonne valeur dans un quintet plus je trouve le lot un peu meilleur du côté de saint cloud il nous revient ici en 35 et demi je le vois dans les cinq en cinquième position le top way est le numéro un big log c'est un véritable métronome au niveau des quintet plus il reste sur une cinquième place une quatrième place une victoire et une deuxième place dans les quintet je pense qu'il peut regagner un quintet cette saison comme il a bien couru dans le quintet de référence je le garde dans les cinq premiers en sixième position le numéro 5 6 dream a gagné pour ses débuts à ken sur mer il a une ligne en béton la ligne du 16 décembre il s'intercalé entre no limit dream qu'on retrouve ici que je place troisième et les opard d'outchaud qui a gagné un quintet plus au mois de janvier du côté de deville donc ligne en béton le cheval à le papier en huit chevaux il est indéboulonnable en septième position le numéro 2 ange la moisson qui a gagné le quintet de référence avec encore un bijou de monte du roi des quintets stefan pasquier paquito maintenant on revient sur le gazon je ne pense pas que il va y avoir de problème la référence du quintet c'est la même plus 19 et demi donc malgré le poids je pense qu'on peut garder un lot et je termine avec le numéro 16 americam hop c'est un cheval qui a été réclamé à 21 mille euros le 15 décembre dans le quintet de référence bon parcours le cheval n'a jamais pu accélérer ça peut arriver que parfois des chevaux ne fassent pas leur valeur mais quand on reprend une de ses sorties dans un quintet plus à long champ au mois de décembre dans un lot je trouve bien meilleur pas très heureux je me dis que si il veut nous repointer le bout de son nez à 20 contre 1 c'est possible dans cette épreuve moi je vous dis à demain pour un quintet de trop on retrouvera bien évidemment les trotteurs du côté de vincennes passez une belle semaine et bon quartet à tous